L'université est le plus connu et certainement l'un des meilleurs outils de formation en France. Pour autant, elle doit faire un défi de masse, puisque 80% d'une classe d'âge arrive désormais au bac et souvent souhaite s'inscrire ensuite de droit d'ailleurs à l'université. Le problème, c'est que le gouvernement a souhaité également mener 40% d'une classe d'âge jusqu'au niveau master et que la réforme de l'université, opérée il y a maintenant 10 ans à travers le LMD, licence, master, doctorat, permet en réalité aux étudiants d'aller jusqu'à la troisième année avant d'avoir leur premier diplôme. Avec une ou deux années de redoublement, cela fait parfois cinq années d'études avant que la sanction n'arrive, c'est-à-dire que l'on sache si l'on peut avoir ou non son diplôme. Pour ceux qui n'obtiendraient pas ce diplôme, il s'agit d'un immense gâchis, puisqu'il se retrouverait après cinq années d'études supérieures sans aucun diplôme et sans aucune qualification de retour sur le marché du travail. La proposition de France Europe à venir est simple. Il s'agit de réfléchir à une meilleure sélection à l'entrée de l'université. Pas forcément sous forme d'examen, mais peut-être sous forme d'un premier diplôme à la fin de la première année d'université, sous forme de numerus clausus, qui permet en fait de mieux adapter aussi le nombre d'étudiants dans chaque filière par rapport aux besoins du marché du travail. Réfléchir à une meilleure sélection à la fin de la première année d'université pour éviter des études trop longues pour des personnes qui ne seraient pas faites pour l'université, c'est la proposition de France Europe à venir. Merci. 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 Merci.